Bonjour à tous, c'est un très grand bonheur de vous avoir tous autour de nous cette journée. C'est une journée un peu exceptionnelle, dans un temps exceptionnel, puisque effectivement on est en train de connaître, comme vous le savez tous, une des plus grandes crises qu'on ait jamais traversées. Et cette crise, elle est complexe, parce qu'elle a la fois économique, mais elle est aussi sociale, mais elle est aussi écologique. Et je crois que ce qui fait la singularité de cette crise, c'est justement ce croisement de ces trois dimensions. Économique, sociale, écologique. Ces trois dimensions aussi, c'est les trois piliers du développement durable. Alors c'est justement une chose, et c'est une manière de l'annoncer, c'est une chose qu'on nous approfondiront lors de notre cinquième journée de l'université intégrale, en juin. Une journée qui est préparée depuis trois mois déjà par Karine. Et donc au-delà de cette journée sur la crise, nous aurons une cinquième journée, où nous approfondirons tout l'aspect développement durable, en juin. J'en profite, le combien exactement ? Le 23. Le 23. Le micro. Ça va ? Il n'y a pas de micro. Ah, il ne marche pas. Si, 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 si. Il faut que je le sois. Je suis en train. Parce que là, les vitaux sont nouveaux dans la salle. Donc, vous avez fait que ça marche. Et celui-là, comment il marche ? On a des nouvelles installations dans la salle. Alors, à chaque université, à chaque journée, on rappelle un peu les différentes journées précédentes. C'est une manière aussi de construire petit à petit notre programme, pour montrer la logique que nous avons poursuivie. Alors, lors de la première journée, qui a eu lieu le 28 février 2008, nous avons creusé qu'est-ce que c'était que l'approche intégrale. Alors, c'est un sujet important parce qu'effectivement, ce n'est pas évident, surtout dans ce domaine, de définir ce qu'est l'approche intégrale. Et puis, comme le nom l'indique, intégrer, c'est intégrer, c'est-à-dire prendre de tout, intégrer le tout. Donc, à ce moment-là, une fois qu'on a intégré le tout, et d'ailleurs, un auteur de Ken Wilbert, on a fait un livre, justement, il parle du tout. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est que l'approche intégrale, si c'est le tout ? Donc, on a passé une journée à travailler sur les concepts clés de l'approche intégrale, les personnalités et les auteurs qui ont prouvé cette approche. Et puis, les lieux où se développe l'approche intégrale. On a mis tout ça sur Internet, donc je vous conseille, évidemment, d'aller voir sur Internet, parce que c'est important pour vous, pour le suivi des journées suivantes, de bien comprendre dans quel contexte on se dit et qu'est-ce que c'est que l'approche intégrale. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est justement sur Internet, sur le site. Dans la deuxième journée, on a posé la question, mais au fond, comment on a fait cette approche intégrale ? On s'est aperçus, c'était toute une série de concepts, mais que c'est tout le problème de la théorie et de la pratique, c'est qu'on peut avoir des très belles théories, c'est pour ça qu'on les met en pratique. Donc, on s'est dit que pendant la deuxième journée, c'était pas mal d'aborder cette question de la théorie et de son lien avec la vie réelle et la pratique. Et on a traité ce sujet en demandant à différentes personnalités qui sont engagées dans cette approche intégrale de témoigner par leur parcours de vie de comment ça avait transformé leur vie, comment ils avaient découvert l'approche intégrale, pourquoi ils s'étaient intéressés à cela, et comment ils la mettaient en pratique dans leur vie quotidienne. Alors, on a eu la chance pendant cette deuxième journée que Erwin Laszlo était en visite à Paris, et c'est vrai que si vous regardez dans une encyclopédie comme une expédia, vous vous apercevez qu'effectivement Erwin Laszlo, qui est le fondateur du club de Budapest, est considéré au niveau mondial comme un des grands fondateurs de la pratique. C'est ce qui nous a d'ailleurs donné l'idée, évidemment, de développer l'approche intégrale comme une université intégrale. Donc, on a eu le témoignage de son parcours de vie, comment tout au long de sa vie, petit à petit, il a découvert l'approche intégrale et comment il a fait plus de 50 livres qui prêtent plus ou moins de cette question du développement intégral. Mais nous avons eu aussi toute une autre série de témoignages, de personnes comme Bruno Marion, par exemple, qui, tout en ayant eu un parcours au début tout à fait classique, a petit à petit découvert cette approche. On a fait un site sur internet que je vous invite à découvrir, beaucoup basé sur l'Orient et l'Occident, qui est une des dimensions d'approche intégrale, la rencontre de la pensée orientale et de la pensée au lycée. Et d'autres, comme Robin Hood, etc. On a eu une dizaine de témoignages tout à fait intéressés. La troisième journée, on s'est dit, c'est la troisième journée, on fait une université intégrale, est-ce que ça ne serait pas le moment de se poser tout à fait en amont la question de qu'est-ce que c'est que faire un programme d'éducation intégrale ? En plus, il se trouvait qu'à cette opportunité, à peu près un mois avant, Antonella Verdiani venait de soutenir une thèse d'État, tout à fait importante pour nous, puisqu'elle défendait, dans le cadre de l'université française, une réflexion, un doctorat, autour de ce qu'est-ce que c'est que l'éducation intégrale. Donc on s'est dit que c'était très intéressant de construire une journée sur ce thème de l'éducation, qui nous permettrait ensuite d'orienter l'ensemble de notre travail au sein de l'université elle-même. Donc nous avons eu une journée absolument passionnante sur qu'est-ce que c'est que l'éducation intégrale, en quoi l'éducation intégrale est différente de l'éducation classique. Nous avons passé en revue un siècle de recherche sur l'éducation, parce qu'il y a une dizaine de personnalités majeures le siècle dernier qui ont travaillé et qui ont apporté leur paire à cette éducation intégrale. D'ailleurs, je salue notre famille Valabreg, qui vient juste d'arriver, qui est, par sa chronicité, un des grands promoteurs en France de l'approche intégrale au niveau de l'éducation française. Nous avons eu des témoignages à ce sujet de personnalités qui participent au ministère, à l'élaboration et à la Commission européenne, à l'élaboration du futur de l'éducation. Et puis nous avons eu aussi des témoignages de jeunes qui innovent et inventent des nouvelles manières d'éduquer, d'apprendre. Un des clous de cette journée aura été la présentation d'Antonin Lab et Antiani, qui a représenté, en quelque sorte, pour le travail de docteur Adam, le cadre de l'université intégrale. Et moi-même qui avais assisté à sa souffrance de thèse, nous avons eu la chance d'avoir une présentation encore plus brillante que celle de sa souffrance. Beaucoup de personnes qui ont parti au cours de l'eau peuvent en témoigner. Alors, aujourd'hui, nous rentrons dans la quatrième journée. 10 mars 2009. Alors la DAC, elle n'est pas choisie au hasard. Elle n'est pas choisie au hasard, parce qu'effectivement, nous l'avons programmée il y a environ 6 mois. Moi, à ce moment-là, et avec l'ensemble de l'équipe, on suivait très précisément l'évolution de la crise. Je disais, autour de mars, et on ne s'est pas trop développé, l'enjeu de la crise qui était au début financière va, petit à petit, devenir économique. Et les questions sociales et écologiques vont commencer à surgir. Et donc, on s'est dit, en mars, c'est un bon moment pour faire une coopérence autour de ce domaine. Il faut bien se rendre compte que un des problèmes, et alors, ce dossier, je l'ai travaillé, on l'a travaillé tous ensemble, on l'a travaillé pendant ces 6 derniers mois. Et ce qui, j'aimerais juste souvenir de 3 aspects qu'on va retrouver tout au long de la journée, et qui sont des fils rouges qui nous ont permis de construire cette journée, et qui sont un peu les clés de compréhension de cette problématique. La première chose que j'aimerais souligner, c'est que, et c'est très positif, il y a énormément de débats autour de cette crise. C'en est, tous les journaux en parlent. C'est le sujet. Mais, d'un autre côté, et c'est là où nous pouvons avoir une certaine cacier à être tous ensemble aujourd'hui, quand vous regardez ces débats, ils parlent de quoi ? Moi, j'ai regardé pendant ce temps-là, ils parlent de quoi ? Ils parlent de plus ou moins de régulation. Selon qu'on est à droite ou à gauche, il parle de relance. Relance et l'économie. Or, le vrai sujet, c'est pas plus ou moins de la régulation, c'est pas la question de relancer, même si, effectivement, à très court terme, c'est le sujet. Il faut relancer. Il ne faut pas que la machine se bloque. Tout ce qui est fait, bien sûr, il faut le faire. Mais le vrai sujet de cette crise, la singularité de cette cité, et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on ait pu monter cette journée, et simplement, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de débat autour de ce vrai sujet, c'est notre modèle même de développement. Parce que pour la première fois, et c'est là où toute la notion de relance est très ambigüe, c'est pour la première fois que nous sommes confrontés à une limite de notre croissance. Pour la première fois, et l'envol du prix du pétrole en a été la marque, même si maintenant, à cause de la crise, il a chuté, mais ça c'est purement conjoncturel, structurellement, on a consommé une part très significative de nos ressources. Et il y a une manière de comprendre l'enjeu de cette crise de manière très simple, et j'en ai fait les calculs. Si nous étions dans un monde illimité, nous serions déjà 10 milliards, nous serions déjà pas 10 milliards, c'est les limites de la planète déjà qui nous ont contraintes. Et 10 milliards, nous serions en train d'intégrer à peu près 2 milliards d'êtres humains de la Chine et de l'Inde dans le cadre d'un développement économique florissant, avec une croissance comme en Inde, comme en Chine, pourquoi la planète ne croit très près de 10% comme la Chine ? C'est une croissance logique. Mais croître de 10% en termes de population, vous allez rajouter 10% au bout de 10 ans, vous allez rajouter 10% au bout d'un an, au bout de 10 ans, vous aurez plus que doublé. Donc en 2050, si vous faites le calcul, nous conserverions déjà 50 milliards, 100 milliards, parce que 50 et 100 milliards d'êtres humains, on aurait consommé une centaine de planètes, j'ai fait le calcul. Donc on est bien confronté à une situation tout à fait particulière qui est que l'humanité n'a jamais connue, qui est que tout simplement une croissance exponentielle dans un monde fini, croire à une croissance exponentielle dans un monde fini, il y a quelqu'un qui me disait, je ne sais plus quelle est la situation, je ne sais plus qui est la situation, il y a quelqu'un qui me disait, en préparant le dossier, on m'a dit, il n'y a que les fous ou les économistes. Donc, alors ce débat sur la croissance, sur la nature de notre croissance, où est-elle ? C'est le vrai débat. Moi j'ai regardé la télévision pendant 6 mois là, on n'en parle pas. Alors c'est le vrai enjeu. Et c'est un changement très profond de notre civilisation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand vous investissez au système capitaliste, au système économique, il est basé sur la croissance. Quand vous investissez en bourse, vous investissez sur la croissance future. Donc c'est là où on est au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que tout à fait, notre économie est basée sur la croissance. C'est un genre gigantesque, je de carte, qui est basé sur l'idée d'art. Et que cette croissance, mais tu peux. Et c'est là qu'il faut raconter, c'est ça, notre année. Et peut-être que c'est une occasion historique pour l'humanité de se réinventer. Alors, quand on dépense mille milliards aujourd'hui à relancer les banques, moi je suis étonné qu'on ne donne pas un milliard à l'université intégrale, par exemple, pour réfléchir justement à cette réactivation. Je suis étonné qu'on dépense autant d'argent pour relancer un système qui est de toute façon déterminé, dès qu'on ne dépense pas un sou, à refonder, à penser. Et c'est un travail considérable. Or, c'est à la fois notre fierté mais en même temps notre souci. Regardez, on est 70. Alors c'est bien. On est en France, le seul endroit au monde, le seul endroit en France où il y a ce débat. Il y a plein de gens, il va y avoir plein de gens, il va y avoir un million de gens dans la rue. Mais ce n'est pas le débat. Le problème c'est, on se bat pour quoi ? Pour quelle vision du monde ? Pour quelle civilisation ? C'est ça le problème. Alors je suis très content, ça me permettra de faire le lien. On a une chance et qu'on a un ami qui est là, qui est au fond de la salle que j'ai rencontré très très récemment, sur Facebook. Alors ça c'est les plaisirs d'Internet, c'est intéressant parce qu'on se rencontrait tout à fait récemment dans les réseaux sociaux. et il va filmer, filmer en direct, diffuser sur Internet en direct tout ce qui va se passer aujourd'hui. Donc on va avoir un petit film. Mais je crois que ce débat, ce n'est que le début. Maintenant il faut que ce débat soit porté au niveau national, il soit porté au niveau international. Je sais que Obama a ouvert d'ailleurs le débat avant même Sarkozy en faisant un appel au niveau planétaire à une pensée alternative. Mais je crois que ce débat, il ne fait que comment. Et vous êtes des pionniers, vous êtes dans cette salle, ceux qui allaient construire cette nouvelle civilisation. Je crois que c'est une très très bonne chose qui est en train de se passer parce que s'il n'y avait pas cette crise, on consommerait le restant de nos ressources en nous polluant et en se détruisant. Alors que là, cette crise nous éveille. C'est un coup de lumière sur la planète pour nous éveiller. Et on a le travail absolument merveilleux et fascinant de construire une nouvelle civilisation. Et nous avons tous les moyens aujourd'hui, technologiques, sociologiques, écologiques, pour faire de la planète un endroit merveilleux, un paradis. Nous avons aussi les moyens, et ça va avec. Nous avons les moyens de la détruire plus de dix fois. Vous savez, la capacité atomique de destruction, ça en montre l'absurdité. Mais ce n'est pas une planète, c'est qu'on a récumulé les armes pour détruire dix fois la planète, la vitrifier dix fois. Mais, évidemment, si on a la capacité de la détruire, c'est qu'on a la capacité de la transformer et d'en faire un jardin merveilleux. Donc, on va explorer comment on peut en faire un jardin merveilleux. À ce sujet, on va avoir des présentations absolument fascinantes. J'aimerais la rendre hommage, c'est une manière pour moi de rendre hommage, à une personnalité que je considère comme vraiment une, un des chercheurs les plus intéressants en France et au niveau mondial, qui a été une des seules personnes à pouvoir et à avoir le talent d'organiser un travail de prospective qui est unique au monde, qui a réuni plus de 700 chercheurs pendant une dizaine d'années, au ministère de la Recherche française, Thierry Godin, qui a écrit un livre en 1990, récit du prochain siècle. Alors, c'est très intéressant de le lire maintenant. Et vous découvrez à quel point, dès cette époque, on savait où les gens étaient auxquels on les connaissait aujourd'hui. On les connaissait. Alors, je vous invite vraiment à regarder ce livre parce que je trouve qu'il est encore plus intéressant à lire maintenant. Il a parlé des crises qu'on est en train de vivre actuellement. Il a parlé aussi de la meilleure dans son sorti. Donc là, il y avait un travail de prospective extraordinaire qui, moi qui voyage beaucoup, je n'ai jamais découvert, même la rente corporation qui est le plus grand symptôme de la planète, qui a été l'inventeur de la prospective, n'a pas jamais fait un travail de prospective de cette ampleur-là. C'est unique au monde. Et en plus, il a continué ce travail de prospective. Et aujourd'hui, avec une centaine de chercheurs, dans le cadre de l'association 2100, dont je fais partie, dont Jean-Éric fait partie, on a un véritable travail de réflexion sur les grands travaux planétaires pour structurer le futur de la planète de manière positive. Donc Thierry Godin, dans un autre esprit, et sans doute aussi une personne qui a de toute façon inspiré, nous a posé des questions durant les 30 ans de travaux, de recherche que nous avons effectuées avec Thierry sur ces enjeux, Edgar Morin. Et Edgar Morin qui aussi a une position intellectuelle très très particulière et unique au monde parce qu'il a été un de ceux qui, très courageusement, depuis 50 ans, essayent de refonder les fondements même de la pensée dans une approche systémique, dans une approche ouverte, dans une approche intellectuelle qui, pour moi, correspond au travail, c'est vrai, qu'a fait, au moment du début de l'ère industrielle quelqu'un comme Descartes. C'est-à-dire que si vous voulez, à chaque grand changement de civilisation, c'est un changement de logiciel, c'est un changement fondamental dans la manière de penser. Donc il y a des travailleurs de fonds qui font un travail extraordinairement courageux qui est de repenser notre paradigme, qui est de repenser nos fondements. C'est un travail incroyablement difficile et c'est un travail qui est extrêmement courageux parce qu'on est attaqué par l'ensemble de la société, on est persécuté, etc. parce qu'on est en train d'apporter les pierres, l'origine, la création de la civilisation, des fondements de la civilisation. Et Pierre Morin, c'est un de ceux qui, depuis 50 ans, fait ce travail. Donc il a écrit 50 livres, je vous invite à découvrir son oeuvre. Là, c'est juste une invitation à chaque fois dans l'université indégrale, ce n'est que des invitations à découvrir des oeuvres. Erwin Naslo, on a le scènes à l'université de ses livres, il a écrit dans sa vie plus de 90 livres. Alors, évidemment, quand il intervient ici, si vous, ça j'insiste beaucoup là-dessus, lisez ses livres, sinon l'université devient un savoir dans le monde. Il faut vraiment travailler entre les séances sinon on est dans la mondanité pure. Donc Thierry Gedin, Edgar Morin. Et on va commencer par Jean-Éric Aubert. Alors, Jean-Éric Aubert travaille avec Thierry Gedin depuis combien de temps il est en train de faire ? 20 ans ? 30 ans. 30 ans. donc 35 ans. Voilà. Bon, 35 ans de travail. Et Jean-Éric, lui, c'est en quelque sorte le volet international. Jean-Éric, il a passé toute sa vie à voyager dans le monde entier d'abord pour l'ONU et après pour la Banque mondiale sur ces questions de développement. Donc il va nous apporter un regard tout à fait unique qui est celui de quelqu'un qui a passé sa vie d'ailleurs. Il s'est dévoué, on peut dire, à la planète, tous les jours, tous les jours, il prenait un avion pour aller dans un endroit qui est puissant et aider le gouvernement à réfléchir au développement. Et ça prend 30 ans. Vous imaginez, c'est vraiment l'accouchement de la planète. Donc c'est une des personnes qui au monde qui connaît le mieux la planète sous-blanc de comment cette planète va se développer. Donc je lui ai demandé d'apporter son regard tout à fait au début de cette journée sur les grands enjeux de développement. Et puis, je vais laisser maintenant la parole à Karine et je vais te laisser aussi pour changer, je vais aussi te laisser présenter un peu les autres. Ça, ça va créer avant que tu te fasses la présentation. Donc il y a aussi Patrick Vivret, il y a aussi notre ami que tu connais beaucoup mieux que moi que je te laisserai présenter. Donc je te laisse, je te passe la parole à la fois pour une présentation sur la manière dont on a structuré le travail qu'on a fait de préparation sur cette journée qui va vous donner un peu les grands axes et en même temps...